Musique de générique Je vais faire quelques petites configurations pour essayer d'améliorer le tout Alors d'après vos retours visiblement au niveau de l'image c'est nickel Il n'y a pas de soucis en 720p c'est relativement clair Je crois même que j'ai la 1080p je ne suis même pas sûr Mais en tout cas voilà c'est très très clair il n'y a pas de soucis là dessus Par contre au niveau du son ce qu'il en ressort c'est que vous m'entendez bien par rapport au son de la musique J'ai même eu un petit augmente la musique donc j'ai essayé de l'augmenter légèrement Dites moi si de ce côté là ça va bien ou pas Et puis il y a quelques petites micro saccades J'ai essayé de faire quelques petites modifications Alors visiblement il y avait un soucis au niveau des extensions Vous savez que dans ce jeu il est possible de mettre des add-ons Donc j'ai installé certains add-ons Puisque je le rappelle quand même il y a de gros soucis au niveau des nameplate Vous voyez ces espèces de plaques avec la vie qu'on a au dessus de la tête des ennemis Je ne peux simplement pas jouer à un MMO sans nameplate Donc certains me disent oui mais c'est pas grave si elle bug un peu et qu'elle disparaisse etc Non 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 j'ai besoin C'est des informations très très importantes Et encore une fois j'ai reçu un mail me disant mais pourquoi tu focalises là dessus Qu'est-ce que ça peut faire s'il n'y a pas de nameplate Et bien je vais vous expliquer Lui il a une nameplate par exemple Pas ceux d'à côté Bon c'est des mobs Enfin c'est des mobs c'est des PNJ On s'en balance il n'y a pas de soucis Maintenant imaginez vous êtes en combat Que ce soit en PV ou en PVP Vous êtes en train de taper ce mec d'accord Vous le tapez vous le tapez vous le tapez hop 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 D'un coup vous constatez que le gars il lui reste je sais pas 4% de PV Et que juste à côté il y a un chaman Ou bien voilà en PVP un médic Qui est en train de caster un soin Bah immédiatement vous pouvez hop switcher sur lui Et le kick Tout simplement et revenir sur votre cible pour la terminer Alors ça dans les autres MMO Avec un système de target c'est beaucoup plus flagrant C'est très 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 important Notamment sur Wo De switch en arène sur le healer Pour lui faire je sais pas moi une cisaille Un truc comme ça pour lui casser son sort Alors que si on n'aime pas de nameplate On ne sait pas ce que fait le mec à droite Parce que le mec à droite Bon à moins de connaître les animations par coeur Généralement quand on voit les mains en vert sur Wo On sait que c'est un heal donc on essaye de faire quelque chose Mais moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui sort Quand ça sort Tout simplement pour switch et pour kick Et revenir sur ma cible Donc là je vous donne un exemple parmi tant d'autres Pour moi c'est vrai que c'est très important D'avoir les nameplate pour toutes ces actions là Et puis tout simplement Pour savoir voilà pour avoir des informations Notamment sur la vie Sur ici on a le niveau Par exemple des fois Dans ce jeu il y a des mobs élites Qui sont relativement mal indiqués Donc par moment je suis en train de tuer des géants Qui sont normaux Qui ont 18k PV Et puis d'un coup je charge un géant élite Qui a 60k PV Ah d'un coup ouais ouais bah quand je vois son portrait Je me dis oulala je vais vite partir Alors que quand on a le nameplate Et bah il y a directement le cercle Voilà il est d'une couleur différente La vie elle est entourée Enfin c'est beaucoup plus visuel avec les nameplate Et on se casse pas la tête Voilà on peut directement esquiver les ennemis de cette manière Donc les nameplate Il y avait un problème Et j'avais un add-on qui s'appelle Beachplate Qui était très cool Qui changeait complètement les nameplate Elle n'était plus comme ça avec Et la vie et le bouclier Il y avait la vie dans un premier temps Et le bouclier juste en dessous Avec une forme un petit peu différente Tout à fait configurable etc Donc je trouvais ça très très cool Et disons qu'il y avait un gros soucis De memory leak C'est à dire que Il y avait une fuite de mémoire quelque part Et quand on regardait sur notre ordinateur Sous Windows Et bien on constatait que Wildstar Plus on y jouait Plus il prenait de la mémoire Jusqu'à limite saturation Donc au début moi il prenait 2500 2800 3000 Et ça montait jusqu'à 4000 et quelques Et lorsque je faisais Alt F4 Et que je relançais le jeu Hop je retournais à 2000 et quelques Donc effectivement j'ai vu sur les forums Que les soucis venaient en grande partie de Beachplate Depuis que je l'ai enlevé Et bien ça va beaucoup mieux En échange je suis parti sur Persistant Nameplate Pour les gens qui sont intéressés Et qui veulent justement télécharger ça Donc c'est simplement un add-on Qui va permettre de forcer les nameplates De faire en sorte qu'elles restent à l'écran le plus possible Donc le mec qui a fait l'add-on le dit C'est pas encore parfait Mais Carbine va normalement sortir une mise à jour là-dessus Mais si vous voulez les nameplates disparaissent Toutes seules On est obligé de faire des reload UI Et tout c'est assez chiant Et puis aussi il y a les mobs Par exemple là on va dire c'est un mob Je l'attaque D'un coup il y a une bulle au-dessus de sa tête Une bulle de dialogue Hey Moussaillon je vais te tuer Et ça c'est super chiant Ça cache le nameplate et tout Et avec Persistant Nameplate Justement ça permet d'afficher le nameplate En permanence Ou en tout cas en quasi permanence Donc tout ça pour dire que J'ai essayé d'installer quelques add-ons J'ai eu quelques bugs J'ai viré les add-ons qui buguaient Et normalement A partir de cette vidéo Voir de la prochaine selon vos retours J'aurai une qualité de vidéo convenable Allez trêve de blablatage On va vite fait se faire une petite teinture Avant de filer dans ma prochaine zone de quête Puisque là vous le voyez je suis 29 Limite à 99% Donc je suis quasiment 30 Le val blanc La zone enneigée Que je trouvais super cool Est terminée Et je vais me diriger vers la nouvelle zone Alors Là j'ai essayé de regarder un petit peu Ce que ça donnait un peu plus en détail Bon c'est vrai que ça reste Pas très très intuitif Mais globalement Voilà il y a moyen de faire De faire pas mal de petites choses Donc ça c'est assez cool Malheureusement l'œil cybernétique Je l'ai rangé en banque C'est pas grave Tout ce que je voulais faire De toute manière C'était juste me faire une nouvelle couleur Une couleur que j'ai loot ce matin Attendez voir On va partir sur le costume 1 Hop Voilà j'ai loot Ça Bruine lugubre Oui oui c'est sympa C'est sympa mais je m'attendais à mieux Allez on va rester sur du black ici Là on va partir peut-être sur du marron J'avais envie de partir sur du marron Parce que bruine lugubre C'est une espèce de violet Non je crois qu'en fait J'ai eu bleu Loftit Et bien vous savez quoi Je ne sais pas En tout cas j'ai eu une nouvelle couleur Et puis quoi qu'il arrive Elle n'est pas géniale Donc on va partir sur du marron Comme Comme ceci Allons-y Voilà Ça va changer un petit peu Ça va changer J'aime bien me changer à chaque fois À chaque fois que je repasse en ville Hop je me mets une nouvelle couleur Et oui effectivement je suis une fashion victime Donc Allez prochaine zone de quête Voyons voir Sans catégorie Non Ça c'est des quêtes De donjons notamment D'artisanat Terminé Ignoré Voilà ça encore une fois C'est un add-on Better Quest Log Qui me permet d'avoir un meilleur Journal de quête Puisque je déteste les menus Les sous-menus etc Qu'on a dans l'autre Là j'ai juste à aller dans Généralement Quand on a des quêtes dans une zone Ça nous met Valblanc On clique dessus On a le niveau de la quête La quête immédiatement On peut savoir où c'est Enfin bref voilà Tout est nickel Tout est plus propre En tout cas plus classique Et je préfère Donc voilà C'est des petits add-ons Comme ça Surtout d'ergonomie Que j'ai installé Plus qu'autre chose Alors là par contre La nouvelle zone Je me rappelle plus du tout J'ai validé la quête rapidement Comme un débile Et je ne me rappelle plus du tout Là on a quoi Normalement il suffit de parler Mais là je suis sûr Qu'il y a un joueur Qui est en train de faire chier Voyons voir Valblanc D'accord Alors là on sait Que là c'est Valblanc Vous voyez tous les Tous les spatio-ports là Il faut trouver le bon On va partir à gauche Et on va revenir Allez on va partir À la prochaine À la prochaine station En espérant que ce soit la bonne J'aurais dû faire attention À ça un peu plus tôt Mais c'est vrai Que j'ai complètement zappé Non Non ça peut pas être ça On a essayé ici C'est pas bon Et là à mon avis Il y en a deux Sombre flore Mais non c'est pas ça Mal tombe Ça j'ai l'impression Que c'est des zones Beaucoup plus haut niveau Et bah voilà Ça y est Je suis perdu Je ne sais plus du tout Où aller Je ne sais plus À quoi correspond Ma prochaine zone de quête Et ça c'est un petit peu Ballot quand même On va faire le tour On va essayer de regarder Donc là c'est Sombre flore Non Voyons voir Là Sombre flore C'est cette zone D'accord Ça j'ai fait Ça j'ai fait Ça j'ai fait Illium Ça c'est la zone de départ Allons voir à Elizar Célestion Algorok Taïd Ici je crois Que c'est la zone de départ Des exilés C'est les exilés Je crois qu'ils font Algorok Célestion Etc Donc on va dire Que c'est pas ici Outre horizon Certainement pas Mal tombe Mornegol Ouest Sud Et bien Je suis complètement perdu Les amis Et oui effectivement Je voulais justement Qu'on débarque Dans cette nouvelle zone Ensemble Mais si on ne sait pas Du tout Où elle se trouve Ça va être un petit peu compliqué En tout cas je vais faire le tour Je vais voir un petit peu Ce qui se passe en face Et peut-être que le nom Me rappellera quelque chose Directement Mais sinon je voulais Vous parler un petit peu Du PVP Donc là moi je vous le rappelle Je suis sur Trispeaker Serveur PVP FR Alors bon J'ai quand même l'habitude Du PVP Ça fait très longtemps Ça fait plus d'une dizaine d'années Que j'évolue sur serveur PVP Donc disons que voilà Je sais très bien A quoi m'en tenir Je sais bien à quoi m'attendre Je ne suis pas en train De me plaindre Mais c'est vrai que sur ce jeu C'est chiant En fait Je vous le dis comme ça Cash Je vous dis ce que j'en pense Encore une fois On est vraiment sur mes premières impressions Et bien j'ai trouvé ça chiant Parce que Val Blanc En train de faire mes quêtes Mercredi après-midi Tous les petits bouchous Qui se connectent Et qui ont envie de taper Un petit peu sur tout ce qui bouge Et donc j'étais en train De faire mes quêtes Tranquille Et là je me fais rouler dessus Par un bûche de 4 personnes Alors autant sur Wo Déjà quand il y a 4 personnes Qui nous tombent sur la gueule C'est un petit peu compliqué Quel que soit le MMO J'ai envie de vous dire Mais sur celui-ci encore plus Parce qu'il y a un truc Que je trouve assez moyen C'est les dégâts qu'on fait Par rapport à la vie des gens Honnêtement Je ne sais pas comment vous expliquer Encore une fois Il s'agit de mes premières impressions Mais en tout cas voilà Ça pose problème Parce que si vous voulez Je me suis rendu compte d'un truc J'étais en train de me battre Contre un mec Je le tape Je le tape Je le tape Je le tape C'était un médic Alors en plus un healer Je tape Je tape Je tape Je tape Je tape Mais sa vie ne descendait pas Waouh Et là ça m'a saoulé En plein milieu du combat Je me suis barré Je me suis cassé J'ai fait bon bah écoute Moi j'ai pas que ça à foutre De passer ma vie Ah me fight contre toi Alors effectivement Nous sommes arrivés à la nouvelle zone Tant mieux Oulala Oulala La pesanteur est un petit peu bizarre Regardez moi ça Wow On est sur la lune ou quoi là Attendez on est où Vous voyez je sais même pas où on est Apparemment on est même pas sur la map Où j'ai mal vu Mais bon Pour finir avec ma petite histoire Voilà Le médic Je me suis cassé Parce que franchement Non c'était juste pas possible C'était beaucoup trop chiant A un moment donné Je tombe contre un rôdeur Rôdeur c'est censé être un petit peu squishy C'est censé être le voleur Fufu Qui fait très très mal Mais qui est un petit peu léger Niveau résistance Et là pareil Le combat qui dure une plombe C'est Voilà Donc vraiment mon premier ressenti J'ai l'impression qu'on a Beaucoup trop de vie Par rapport aux dégâts qu'on fait En tout cas sur la phase pex Et j'espère vraiment que ça va changer Parce que Un pvp comme ça Je le trouve ennuyeux Donc quand je me fais rouler dessus Par 4 mecs Déjà 4 mecs qui me roulent dessus Putain ils ont mis un moment Pour me tuer J'étais là à faire des sauts Dans tous les sens A essayer de les esquiver A droite à gauche et tout Putain Waouh D'habitude dans n'importe quel mémo Il y a 4 mecs qui vous tombent dessus Vous faites 10 secondes Là ils ont mis peut-être 45 secondes Voire 1 minute à me tuer Et encore je suis gentil Mais bon voilà Ils passent dessus Ils passent dessus Ils passent dessus Ils passent dessus A force de mourir 3 fois 4 fois 5 fois Après d'un coup C'est un autre groupe Donc c'est des gens Qui doivent jouer entre amis Et puis du coup Ils se sentent plus pissés Parce que ces gens là Quand ils sont tout seuls Et bah ils vous attaquent pas Ils vous font même Un petit slash salut S'il faut Mais ils vous attaquent pas Mais bon Peu importe C'est comme ça C'est avoir PVP J'assume Mais c'est le PVP en lui-même Qui me pose problème Donc c'est pour ça Que je pense que Dans l'une des prochaines vidéos On va faire un petit BG Je vais capturer Un BG Du début à la fin Pour qu'on puisse voir ensemble Ce que ça donne Si ça va mieux en BG Ou quoi Mais en tout cas Déjà ce jeu Basé sur les télégraphes Avec un Voilà Avec un système de Un peu free Où on balance nos skills Comme ça Voilà On peut les balancer Sans avoir une target Et sans être à proximité Parce qu'il y a quand même Possibilité de target les ennemis Mais le fait Voilà De devoir Attaquer Dans des Voilà Avec des télégraphes Déjà J'étais pas fan Bon Ce que je veux dire C'est que ce jeu Est quand même bourré de qualité Donc je suis passé outre Ce combat A base de télégraphes Mais là De voir que les combats Sont super long Et chiant Ça c'est un deuxième Petit bémol Sur le jeu J'attends de voir Ce que ça donne Mais moi qui comptais Énormément sur le PVP Voilà J'attends de voir Mais vraiment Bon Je sais pas ce que vous en pensez Mais pour l'instant C'est un petit peu La semi déception Vivement que je sois 50 Pour voir ce que ça donne Réellement Avec un vrai stockage Parce que là Je vous le rappelle Il y a quand même Un stuff PVP Qui viendra augmenter L'attaque JCJ La défense JCJ Avoir un trinket Etc Donc bien sûr Lorsque j'aurai tout ça Peut-être que ça ira Beaucoup mieux En tout cas Je l'espère Mais là Ouais 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 Pour l'instant C'est vrai que c'est assez moyen Mais bon On verra bien ce que ça donne Par la suite Après c'est vrai que ce jeu Est clairement basé PVE Parce que Les premières instances Que j'ai eu l'occasion de faire Je peux vous assurer Que c'est quelque chose Je peux vous assurer Que c'est bien costaud Et ça va nous donner Pas mal de fil à retordre Enfin bon Bah écoutez Moi je voulais vous montrer Un petit peu Cette nouvelle zone Avant qu'on se quitte Malheureusement Elle a l'air un petit peu bizarre En route pour le complexe alpha Le téléporteur derrière moi Voilà Vous conduit dans un Bon bah très bien On va aller directement Dans ce téléporteur Et on va se retrouver Dans une espèce de zone fermée Donc moi j'espérais Un truc extérieur Tant pis Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que la map est grande Ouais ça a l'air Ça a l'air d'être un truc Une espèce de De petite planète En plusieurs zones Donc je vais voir Ce que ça donne Et peut-être que si On apparaît Voilà dans un décor En extérieur Comme on l'a vu Juste avant que j'entre Dans ce téléporteur Et bien je ferai Une petite vidéo Voilà pour qu'on voit Ensemble ce que donne Cette zone Mais pour l'instant Ça a l'air d'être Des complexes Et c'est un petit peu bizarre Enfin bon Allez fin de cet épisode J'espère que vous avez apprécié On se retrouve bien sûr Très bientôt Pour l'épisode 3 Et sur ce Je vous dis à la prochaine Ciao ciao